Re-bonjour, on va décortiquer le deuxième sujet aussi, alors là c'est un vieux sujet de l'EDEC de 2011, un sujet dont l'énoncé me paraît compliqué, mais dont beaucoup de résultats peuvent être obtenus assez facilement et qui n'est pas très long. C'est un exercice, ce n'est pas un problème du tout, donc un exercice sur lequel il ne faut pas passer énormément de temps, mais réussir à avancer dedans quand même, donc on va voir ça. Donc on considère un entier de n, du fait ou égal à 2, on dispose d'une urne contenant 2n boules numérotées de 1n, chaque boule apparaissant deux fois, on effectue des tirages de deux boules simultanément, à chaque tirage de deux boules, si les deux boules portent le numéro, on ne remet pas les deux boules, si les deux boules tirées portent des numéros différents, donc là on aurait une urne à 2n boules, et le principe, c'est qu'on tire des paires, et si une paire est constituée, on enlève. Donc je résume à peu près ce que je viens de lire. Moi ça me fait penser à quoi ? Déjà le contenu de l'urne est variable. Si le contenu de l'urne est variable, il y aura sûrement dans les questions intermédiaires, on verra. Moi c'est comme ça que je vois une formule des probabilités composées, c'est-à-dire que les probabilités conditionnelles au milieu du calcul vont changer. Il faudra prendre ça en compte. On verra que ce n'est pas le cas dans cet exo, derrière parce qu'il n'y aura pas de cas général, je vais revenir, on va faire des cas particuliers. Mais ok, donc deux n boules, on fait des paires, c'est du tirage, du coup, c'est un tirage assez compliqué vu que des fois il est avec remise, si on n'a pas le même, et des fois il est sans remise. Donc assez compliqué à établir ce dénombrement. Donc union de variables, des fois on fait des remises si on n'a pas tiré d'une paire, sinon on enlève et on fait une paire, c'est un peu compliqué. On crée des variables là-dedans, donc on a ti égale k si 4 tirages ont été nécessaires pour constituer hyper. Ok. On admet qu'il existe un espace de probabilité pour modéliser tout ça, ok. déterminer la loi de terrain et reconnaître cette loi. Alors, ça, j'insiste sur le genre de questions sur lesquelles il faut sauter à pieds joints et pas n'importe comment. Ce sont le genre de questions, en plus c'est la première question du sujet, sur lesquelles il faut très 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 bien faire. Qu'est-ce que je veux dire par très 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 bien faire ? Tout simplement, au cas de cette loi, vous savez, vous n'avez qu'une liste finie. Il y a Bernoulli, il y a Binomial, il y a Uniforme Fini, il y a Géométrique et il y a Poisson. Je vais même mettre Poisson en dernier, entre parenthèses. Alors, tout simplement, la loi de Poisson, je le rappelle, ça vous fait un tirage d'un événement qui se produit en fréquence. Si on vous dit, quelqu'un se présente à un guichet de la pause tous les 10 minutes, donc la fréquence, ce serait, et que l'échelle, c'est l'heure. Donc, s'il y a quelqu'un tous les 10 minutes, il y a 6 personnes par heure, donc ça ferait une loi de Poisson de paramètre lambda égale 6. Quelle est la probabilité d'en tirer que 10 personnes soient venues dans l'heure ? C'est la probabilité de x égale 10 quand on a une loi de Poisson de paramètre 6. Mais là, c'est juste moi, mon indication. Je n'ai jamais vu, dans un sujet de concours, une modélisation prendre en compte une loi de Poisson. C'est une loi que vous avez... Déjà, vous avez du mal à reprendre vos lois de référence. Celle-là, elle est encore plus dure à reconnaître que les autres. Donc, en général, vous n'avez qu'à reconnaître une des 4 lois qui est là. Il faut le justifier par un argument. Si c'est une Bernoulli, c'est parce qu'il n'y a que 2 éléments 0.1. Si c'est une binomiale, c'est parce que ça compte un nombre de succès parmi un nombre de tirages. Si c'est une uniforme, c'est qu'il y a du l'abar. Si c'est une géométrique, c'est qu'il y a un premier succès. Et en plus, il faut préciser le paramètre. Mais ça reste quand même une question où, comparé à l'ensemble des questions qu'il faut en faire à tout votre cours, elle est limitée en nombre de connaissances à amener et il faut savoir le faire. Et du coup, vous gagnez même deux questions à faire bien ça, parce que derrière, on vous demande la valeur de l'espérance. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, on vous demande de créer une nouvelle variable à partir de ça et on vous demande de déterminer la loi de cette variable. Il faut comprendre l'énoncé, encore une fois. Ça, ça demande de la bonne compréhension de l'expérience. En déduire que Tn admet une espérance mathématique et que l'espérance de Tn, c'est n², alors ça, c'est ce que j'appelle une question pour tomber sur cette qu'il y ait. Et là, j'aimerais bien que vous la voyiez non pas comme une question de proba, tout simplement parce que... Mais c'est une question à tiroir aussi. Si vous avez cassé la question B, vous ne pourrez pas faire cette question-là. Par contre, si vous avez la question B, je ne veux surtout pas que vous passez la question C, tout simplement à cause de ce lien-là. Et vous pouvez au moins en parler, mais vous n'avez pas la question B. Si Xi, c'est Ti-Ti-1 et que T1, c'est Xi, on peut exprimer Tn à partir des Xi. Si on peut exprimer Tn à partir des Xi, on peut exprimer l'espérance de Tn à partir des expériences de Xi. Si vous l'avez en question B, vous obtiendrez cette résultat-là. Si vous n'avez pas fait la question B, au moins, vous pouvez expliquer ça. Ça vaudra vraiment des goûts. Pour le moment, des choses assez spécifiques à ce sujet, pas trop méchantes, à voir avec les lois de référence, pas mal axées sur le cours et sur votre capacité à vous débrouiller dans un sujet. Là, on arrive sur la partie assez classique du sujet. J'en ai parlé déjà dans l'autre exercice. On vous donne une nouvelle variable aléatoire. C'est, au bout de M-tirage, combien de paires a-t-on constitué ? C'est ce que compte la variable aléatoire. Et en fait, on ne fait que trois questions. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de formule des probabilités composées, même si je pensais qu'il y allait en avoir. C'est parce que c'est un petit exode, donc on ne va pas très très loin dans l'exercice. Je vous l'ai dit, quand on fait des exercices compliqués comme ça, la première chose qu'on peut vous faire faire, c'est de terminer des supports ou ce genre de choses, mais c'est aussi faire des choix de branches particuliers pour lesquels les calculs ne sont pas compliqués. Typiquement, cette question-là et cette question-là sont deux questions de dénombrement dans des cas particuliers, pas trop compliqués. La question du milieu, c'est une limite de probas. Par contre, c'est une question tiroir, dans le sens où il faut absolument refaire cette question-là. Mais si vous l'avez fait, ce n'est qu'une question d'analyse. Ça ne dépend pas absolument de limite. Ça ne dépend absolument pas de votre compréhension des questions de probas. Par contre, il n'y a pas d'autres questions de ce sujet, vu qu'il... Ah non, je ne sais pas, t'es gaffe, mais on va sortir de l'écran, pardon. Je descends un petit peu. Par contre, on... Oui, maintenant, comme je descends plus, c'est en jupir. Ok, génial. Comme on n'a pas d'autres questions de probas, on ne fait pas à un moment la question de la probabilité de SN égale K. Si on voudrait maîtriser la probabilité de SN égale K, là, ça ne ferait clairement pas apparaître la formule des probabilités conditionnelles. Et peut-être aussi une formule des probabilités totales, mais clairement, c'est pour les calculs, les cas généraux, savoir ce qui s'est passé avant, et du changement de composition de l'urne, qu'on aurait besoin de savoir ce genre de choses. Mais ce n'est pas fait dans cet exercice. Dernière question, encore une question d'informatique assez simple ici, c'est comprendre ce que fait ce script. Donc, c'est de la lecture de script. Voilà pour ce deuxième exo. J'espère que ça vous aide à voir un peu mieux ce genre de choses, à vous dire, oui, non, je n'aurais pas considéré que cette question-là était si facile que ça, ou que je n'avais pas encore reconnu un sujet. On me demande souvent des nombrements particuliers. Donc, c'est avec ça en tête qu'il faut que vous attaquiez le sujet maintenant, et que vous dites, bon, je vais passer du temps sur ça, ça non moins, si ce qu'on prend, enfin, pas séparer le temps sur des calculs particuliers, ou sur des questions, même si vous ne savez pas la franchir entier, faire un bout de raisonnement, voilà. Merci. 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 Merci.